Mystery Castle, très bon puzzle game, vrai puzzle game ! Bah tu me dis ça, je m'en branle. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau Level Karma, je suis avec Pseudélique. Salut à toutes et à tous ! Pseudélique, malgré parfois les réactions que tu suscites, tu es un élément extrêmement important au sein de la chaîne puisque tu es un peu le cobaye. T'es un bienfaiteur du jeu vidéo. Je suis un bienfaiteur du jeu vidéo. C'est le joueur type, c'est-à-dire qu'il y a un jeu qui sort, il cherche même pas à voir Gamecube. Savoir si c'est bien ou pas, je veux le tester par moi-même. Bah, Philadine Laltune ! Et c'est comme ça que tu as acheté Superhot, Pneumas, Crimes and Dragons, et Unravel, autre arnaque à 20€. Il me fait jouer qu'il y a des jeux que j'ai pas aimés. Pourtant je suis un des plus gros amateurs de puzzle game qui puisse expliquer. Ah, attends, juste avant de commencer, il a commencé à dire, ouais ça c'est de la merde, je comprends pas et tout. Vas-y, commence, repart de quoi ? Pourquoi c'est de la merde ? Unravel ? Moi j'irai pas jusque là, moi j'ai joué que le premier niveau. C'est pas de la merde, c'est que... Moi j'ai joué que le premier niveau, c'était très sympa. Ils sont partis d'un postulat très sympa. Genre poétique, c'est la mamie qui veut chercher ses souvenirs, elle a fait une pelote de laine, il y a la pelote de laine qui part pour chercher les souvenirs de la mamie. Voilà, c'est cool, c'est génial, c'est politique. Ils partent aussi sur la base d'une mécanique de gameplay avec une pelote de laine qui peut se défaire et qui se hisse, c'est bien, mais le problème c'est un manque cruel de level design et d'inspiration dans les puzzles. Là ce que je viens de faire, ça va se répéter, tout ce que je fais là, ça va se répéter jusqu'à la fin du jeu avec quasiment strictement les mêmes types de puzzles en boucle encore et encore. Et le dernier niveau, il n'y a même plus de puzzles, c'est on marche dans la neige et il n'y a plus rien en fait. Ils n'avaient plus aucune idée de comment finir le jeu. En fait, ils avaient l'idée de base pour faire un super premier niveau, mais après ils n'avaient plus d'idées. C'est ce qu'on appelle les bobos artistes bobos qui ont une super idée sur le papier, qui ont une super idée sur le papier, mais qu'ils oublient totalement, en fait, qu'ils n'aiment pas le jeu vidéo. Eux, ce qu'ils veulent, c'est mettre en place. Ce qu'ils veulent, c'est mettre en place. Voilà. C'est pas original ça, Drame Cédération ? Non, il faut faire les nœuds. Pourquoi il y a des pelotes de laine, checkpoint, partout, qui te redonne de la laine. Des fois, ça te redonne de la laine sur 20 cm, des fois, ça te redonne de la laine sur 4 mètres. Sans aucune raison valable. Et autre chose qui m'a mis hors de moi dans ce jeu, c'est un puzzle game. Les puzzles games, ce qui est intéressant dans le puzzle game, c'est de pouvoir le réussir de façon différente. Là, comme on est tendu par la laine, si j'aurais attaché le côté droit d'abord et le côté gauche après, j'aurais pas eu assez de laine pour atteindre le checkpoint, en fait. Et donc ? Et donc, j'aurais dû revenir en arrière, détacher, retacher, réattacher exactement comment... Eux, eux, ils ont dit de le faire. Eux, eux, ils m'ont dit de le faire, exactement. C'est ça qui est très, très dommage. C'est ça qui est vraiment dommage. Et donc, il n'y a rien à en tirer. Alors, attends, il y a un truc, vraiment, sur les levels Karma, ça a été quand même... Ça s'est arrivé souvent. Tu m'as dit que c'est un jeu que tu as mis en euros. Oui. Mais, en combien de temps tu l'as fini ? En à peu près 3-4 heures. C'est beaucoup, ça. C'est beaucoup, mais le problème, c'est que je me suis fait chier. Tu vois, Superhot, j'ai fait une heure et demie... Attends, mais ça fait 100 euros de l'heure. Mais c'est pas grave. Tu vois, j'ai joué à The Park récemment. Il dure une heure et demie, le jeu, mais je me suis... Voilà, c'était assez correct. Mais là, je me suis fait chier, j'avais qu'une envie. C'est-à-dire qu'elle est où la fin, parce que j'en peux plus. Mais c'est poétique. C'est poétique. Mais alors, les violons irlandais pendant 4 heures, Mais il y a plusieurs musiques, non ? Non, il n'y en a qu'une. Il y en a une, quasiment, alors. Deux musiques à tout casser. Non, si vous aimez les puzzle games, je vous invite vraiment à tester Mystery Castle, qui est à 9 euros, qui a des vrais, vrais game design, la vraie level design vraiment bien foutue. Et au-delà de ça... Il faut remonter. Enfin, je sais, mais il faut attendre que l'on monte. Et au-delà de ça... Non, mais il faut attendre que l'on monte. Mais non, tu fais ça. Non, mais je voulais mettre juste sur les pommes, c'est tout. Ah, tu veux les tricher ? Oui, t'as juste à aller sur les pommes. Et le truc, c'est que... Déjà, t'es de la laine, pourquoi tu peux pas nager ? Parce que l'haleine, l'haleine, ça prend pas... Tu te noies dans 10 centimètres d'autre. Je présume que t'es pressé de jouer à l'autre jeu. Non, c'est pas ça. Et juste pour finir, le gameplay est mal foutu. C'est-à-dire que sur des trucs arrondis, ça arrête pas de bugger la laine. T'as en train de dire que tu veux pas jouer à... Si, ça, ça, beaucoup mieux. Beaucoup, mais c'est une meilleure prise en main. Tu peux le faire maintenant. On peut le faire maintenant. Donc, ça, tu le conseilles pas. Ça, évitez. Même gratuit, si vous aimez les violons irlandais. Ou si vous avez un gamin de 10 ans. Voilà, ça fait un bon petit puzzle game à son niveau. Mais vous, non, non, non. Alors voilà, on continue dans la poésie. Avec le jeu favori du moment des Pseudéliques. Sur PlayStation 4. C'est Dead or Live Xtreme 3. J'ai peur de poser cette question. Mais pourquoi est-ce que tu aimes ce jeu ? On peut faire de la photo. Je suis un grand amateur de photos. Si vous avez pas vu, vous pouvez regarder le level Karma 56 sur Natsuhiro High School. C'est pas du même acabit que ça, mais c'est à peu près le même concept. C'est sympa. C'est sympa, t'as, ouais. D'accord. Mais là, il y a beaucoup plus de profondeur dans le gameplay, en fait. Quel est le but ? Le but du jeu, en fait, on choisit une des filles et on passe 15 jours de vacances sur une île paradisiaque. D'accord. Un peu comme dans Super Mario Sunshine, mais dans un autre délire. C'est ça, avec plus de boobs. Est-ce que tu peux aussi nous dire, quelle version as-tu achetée ? C'est la version Asie, en fait, avec les textes en anglais. Parce que la version japonaise, uniquement en japonais. Et ils ont refusé de sortir le jeu en Europe et en Occident aux Etats-Unis. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir laquelle version tu as achetée. C'est bien la version collector ? Ah oui, la version collector. 150 dollars. 150 dollars. Il y a quoi dans cette version collector ? Il y a un tapis de souris avec des seins en repose-poignée. C'est vraiment cool. C'est tout. Et un artbook, quelques DLC pas trop intéressants. Alors, oui, il y a un autre truc, c'est dans Dead or Live. Dans Dead or Live, il y a le truc qui est toujours populaire, c'est les nichons, justement. Et là, on peut valoir parce qu'elle ne court pas. C'est limite si on ne voit pas l'étoile du fion. On ne l'a pas vu parce qu'elle ne court pas. Ouais, alors, attends, c'est ce que je voulais dire, c'est que Dead or Live, ils ont fait un moteur dans chaque simple. Parce que c'est super, ça a toujours été un truc. Ils ont d'abord bossé ça avant de bosser le reste. Oui. Et dans celui-là, ils ont enfin mis un moteur pour les fessiers. Les fessiers. Ils ont mis en place un moteur pour les fessiers et il est juste excellentissime. Du coup, les fesses rebondissent. En même temps, il n'y avait pas grand-chose d'autre à bosser. C'est un peu comme si tu disais, ouais, dans Forza, c'est incroyable, on voit la gomme des pneus et tout. C'est exactement ça. C'est ça le plaisir, c'est ça le plaisir. Alors, voilà, maintenant, elle va être toute mouillée. Voilà, maintenant, elle est toute mouillée. Et regarde, regarde, le reflet de l'eau mouillée sur son corps est vraiment, vraiment excellent. On a les gouttes qui tombent. Ce qui est intéressant aussi dans celui-là, ce qu'ils ont vraiment poussé beaucoup mieux par rapport au précédent, c'est que les filles bronzent. Elles ont des traces de bronzage, on peut leur acheter de la lotion pour éviter qu'elle bronze ou si on préfère plus qu'elle bronze. C'est vraiment, vraiment bien foutu. Et on passe un très, très bon moment dessus. Très, très, très bon moment dessus. Tu sais que tu me fais peur, des fois. Parce que le truc, c'est que dans la vraie vie, il fait des bonnes photos, il fait beaucoup de photos. Et du coup, quand je te vois prendre des photos dans ce jeu, je me dis, dans la vraie vie, quand tu vas au parc, j'ai très peur. Il leur dit quoi, ton avocat ? Je ne fais pas de photos sexuelles. On peut dire que ce sont des photos de charme, mais il n'y a pas de sexualité. Il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a même pas un doigt, rien. Il n'y a rien, il n'y a pas un téton qui dépasse. C'est très, très prude, c'est très chaste. C'est très japonais, en fait. C'est très japonais et c'est échi, on va dire. Et moi, j'aime bien faire de la photo et voilà, c'est très, très joli, regarde. Ah, aussi, il y a un autre truc qu'on a oublié de dire, c'est que... On attend le bon moment, tu vois, c'est comme si on va à la chasse. Non, mais écoute, j'ai l'œil, j'ai le contact, tu vois. Et là, on se garde la photo. C'est vrai qu'elles sont pas mal. Mais le truc, c'est que, je ne sais pas si tu te souviens, avant de commencer le level carrément, on a dit, enfin, je t'ai dit, est-ce que tu peux faire moins de photos ? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On va aller faire un du volleyball. Oui, ça va, ça changera au moins. Ce qu'il faut savoir dans ce jeu, c'est sur 15 jours, c'est 3 activités par jour, donc ça va très, très vite. Ça va très, très vite. Et le truc, c'est que le but du jeu, c'est... Il n'y a pas de but, il n'y a pas de but. Il n'y a pas de but, c'est de prendre son plaisir, de prendre des photos, faire quelques activités, il y a 2-3 mini-jeux, et acheter des maillots de bain. Et après, si on veut pousser le jeu vraiment à fond, on doit offrir tous les maillots de bain à toutes les filles. Il y a des filles qui détestent certains maillots de bain, donc il faut être copine avec elles, gagner des matchs de foot, leur offrir des chocolats pour qu'elles soient contentes avec toi, pour qu'elles acceptent les maillots de bain. Et comme ça, quand tu joueras avec elles, tu pourras utiliser leur maillot de bain. Est-ce qu'il y a un truc, parce que bon, t'as payé ça 150 dollars. Oui. Sincèrement, pour ce prix-là, je pense que tu pouvais... Enfin, celui qui veut se faire vraiment plaisir, Oui. avec ce genre de plastique, Oui. il y a de meilleures choses à s'offrir. Non, parce que moi, je suis marié et j'ai déjà une femme. Donc je ne suis pas frustré de ce côté-là. Ça, c'est du pur plaisir photographique. Ouais. Photographique. On a oublié de dire aussi que c'est un jeu qui a été interdit en Occident et tout, à cause... À cause de... Ils avaient très très peur de déclencher des débats à deux balles à cause des féministes et des social justice warriors qui cassent les couilles à tout le monde et qui gâchent le plaisir à tout le monde. Mais qu'au final, au final... Au final, il n'y a rien, il n'y a rien. Non, mais au final, je suis à moitié sûr que les nanas qui seraient choquées par ça sont les premières à baver sur un... Et au-delà de ça, des vrais nanas, des vrais nanas, parce que les féministes, ce n'est pas des vrais nanas, des vrais nanas aiment ce jeu. Ah. Oui, j'ai plein de copines qui se jouent à ce jeu. Elles aiment ce jeu, elles passent du bon temps et... Maintenant, la question que tout le monde se pose sur Karma, est-ce que tes copines ressemblent aussi à... Ça, c'est privé. Mais il y en a qui sont pas mal. Bon, peut-être pas non plus comme ça, mais voilà, là, on a un superbe... preuve de moteur physique. Les seins sont différenciés. Ouais, c'est... Chacun... Chaque seins a son propre moteur. Chacun est indépendant, en fait. Ça, la Wii U, elle a une attaque cardiaque si elle doit gérer ça. Ah bah, déjà qu'elle doit boucher son jeu pour... Ou alors, il faudrait foutu du gyroscope, peut-être, pour le faire rebondir, à la limite, mais... C'est une bonne idée. Les concepts. Mais un concept, mais ils ne voudront jamais. Ah, putain, t'aurais dû laisser quand elle bouge. Ah oui, c'est vrai, pour les fesses, oui, on va le voir. Je vais essayer de marquer un bon point, peut-être qu'on va l'avoir se tirer, puis je me concentrerai dessus. C'est vrai que niveau gameplay, ça a l'air intensif, là. C'est... Le volleyball est assez sympa à jouer. Il n'est pas si facile que ça, parce qu'en fait... Attends, juste, je voudrais savoir, est-ce que c'est pas un peu comme le rap, ce jeu ? C'est-à-dire, est-ce que 5 minutes, c'est amusant, et 2 heures, c'est chiant ? Non, j'ai fait 25 heures de jeu en à peu près 3 jours. Ouais, mais toi, parce que toi, t'es... Non, jamais ! Non, absolument pas. C'est vraiment pour le plaisir... Bah, attends, oh, monsieur, il a quand même une éponge dans la version collector, c'est pas pour rien. Bon, bref, il te reste 20 secondes pour dire qu'est-ce que t'en penses de jeu ? Alors, ce n'est pas... Attends, attends, je vais lui poser la question, quand même. On sait tous ce qu'il va répondre, donc ne le prenez pas au mot. Est-ce que c'est un jeu que tu conseilles ? Ne le prenez pas au mot, non, c'est hétéro. C'est un jeu que je conseille absolument si vous aimez ce type de jeu. Les fesses, les fesses, les fesses. C'est un jeu que je conseille absolument si vous aimez ce type de jeu. C'est du mini-game avec un peu de photos, et qui est très, très agréable. Ça sort, en fait, de tous les clichés classiques qu'on a non-stop au fur et à mesure des jeux. Là, on a un peu de fraîcheur, et c'est vraiment agréable à l'œil. Et au-delà de ça, on n'est pas des pervers si on joue à ça. Ah bon ? On n'a pas envie de se taper la nana parce qu'on est frustré sexuellement ou autre chose. J'ai une cash-kai en bagnole. Quand je vois une Lamborghini ou une Ferrari, « Ouah, elle est trop belle, cette bagnole ! » Mais ce n'est pas pour ça que j'ai envie de rentrer dedans. Je suis très bien dans ma cash-kai. C'est pareil avec ce jeu. Ce n'est pas parce qu'il y a une belle nana J'attendais le truc, mais jusqu'au fond, je savais qu'il allait faire un truc comme ça. Bref, lui, il conseille le jeu. Il y a une bonne partie. Ah oui, un dernier truc, il y a une bonne partie casino avec trois jeux du blackjack, du poker et de la roulette. Mais le poker, c'est du vrai poker d'hommes. Ce n'est pas le poker hémophile Texas Soldein poker où tu as trois cartes au milieu et puis après, c'est au petit bonheur de la chance. Là, c'est du vrai poker. Du vrai poker, pas truc de gamin. Le vrai poker, ce n'est pas assez. Ah oui, tel deck de cartes aussi dans le collector. Tu as une deck de cartes dans le collector. D'accord, mais le vrai poker, ce n'est pas avec cinq cartes. Si, c'est avec cinq cartes. Non, le vrai poker. Tout le monde joue avec le Texas Soldein avec deux cartes et trois cartes au milieu. Mais le vrai poker, c'est cinq cartes dans la main. Il n'y a rien au milieu. Ça, c'est le vrai poker à l'ancienne. Si vous aimez ce style de jeu, de toute façon, vous avez acheté Dead or Alive, Dead or Alive Extreme Beach Wallet 2. Faites attention, c'est sur PlayStation 4. Et qui dit PlayStation 4, dit DualShock 4. Ah oui, c'est de la merde. Autre chose, très important, vous achetez la version Asie. La version Asie dispose des textes en anglais, alors que la version japonaise n'a que des textes en japonais. C'est étonnant. Et merci à Antox. Et à bientôt, abonnez-vous, Twitter. Et j'ai un album Facebook avec 400 photos, si vous voulez voir les meilleures photos que j'ai faites aussi. Si vous avez envie de vous poigner un coup, à votre entière discrétion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada